Mesdames et messieurs bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Un jeune Camerounais gagne 14 milliards CFA, la société incapable de payer. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à la une de nos informations. On commence. Scène surréaliste ce lundi 29 novembre à Ayaoundé. Des parieurs accompagnés de quelques badauds ont pris d'assaut le siège de la société de Paris Sportif 1 X-Bet de l'avenue Kennedy à Ayaoundé. Les faits se sont déroulés hier lundi dans l'après-midi. Selon les faits rapportés à la rédaction de Cameroun Web, un jeune homme aurait remporté la somme de 13 milliards 650 millions de FCFA en pariant via mobile monnaie sur un X-Bet. Il n'aurait misé que 90 FCFA. La cause des manifestations. Nos sources indiquent également que l'agence trouvant le montant trop important, a dans un premier temps refusé de payer. Mais face aux pressions des parieurs qui se sont mobilisés pour la cause du jeune homme, elle finit par proposer de payer une partie du gain. Le gagnant a fait un pari en ligne hier en combinant plusieurs matchs de football parmi lesquels celui de Paris, de la Roma etc. En misant seulement 90 FCFA via son compte mobile monnaie. Le total du gain se chiffrait à 13 milliards 650 millions de FCFA. A l'issue des matchs qu'il a choisis, il s'avère qu'il est gagnant, écrit le journaliste Paul Schuta qui précise dans une publication que le jeune homme aurait reçu un coup de fil à 21h lui disant que le compte est saturé et qu'il attende 30 minutes pour qu'on le libère, parce que le réseau connaissait des perturbations. Les 30 minutes passées, toujours pas de changement. C'est ainsi qu'il se rend ce lundi dans le point 1xbet de l'avenue Kennedy a pour réclamer son argent. Une fois sur les lieux, on lui fait comprendre que son numéro n'a jamais existé pourtant le parieur affirme avoir les preuves des différentes transactions. Quelques minutes après on lui propose la somme de 400 millions de FCFA il refuse en réclamant son argent, alerté, plusieurs personnes ont accouru à niveau de 1xbet agence de l'avenue Kennedy pour savoir ce qui se passe. Jusqu'ici, ils n'ont toujours pas trouvé un terrain d'entente, ajoute Paul Schuta. Eh bien les amis c'est déjà la fin de notre petit flash d'info, mettez-nous un pouce bleu si le contenu vous a plu et à bientôt pour de nouvelles informations.